et le salut les potos c'est Fenrir et j'espère que vous allez bien écoutez pour ma part ça va pour le mieux et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review sh filarts portant sur l'univers dbz alors cette fois ci pas de la série animée on verra ça tout à l'heure puisqu'on va faire la review de l'android 21 l'ennemi du mode histoire de dragon ball fighter z donc utile pas utile ça c'est à chacun de juger selon son envie dans la collection maintenant on va quand même en faire tous les points comme d'habitude c'est à dire packaging contenu articulation esthétique prix et note finale voilà les amis je vous propose de démarrer tout de suite avec le packaging donc côté packaging écoutez j'ai envie de dire que c'est ce qu'on a l'habitude de voir pour les sh filarts surtout du côté de dragon ball c'est à dire que ici on a le personnage qui est décrit donc une photo du personnage avec différentes petites posings en noir et blanc derrière donc si on regarde je trouve qu'il y a une certaine ressemblance c'est comme un boubou féminin j'ai à peu près l'impression enfin un majin bou féminin il y a une petite ressemblance ça va être ça donc cette petite vitre sur le côté gauche qui nous permet quand même de voir l'intérieur le personnage donc vous voyez qu'on a déjà 1 2 3 4 visages si on regarde comme ça ici une sorte de petit donut on voit les mains de côté le personnage mesure environ grosso modo j'ai envie de dire 14 cm ce qui n'est pas mal personnage féminin donc android donc ici vous avez les différentes licences donc à savoir personnage tiré du jeu dragon ball fighter z ta machination bandai voilà si on tourne vous avez toujours les illustrations en noir et blanc donc ici son fameux donuts là en pleine action ici un petit peu réfléchi donc là vous avez toujours différents posings que celui ci que je trouve par exemple très classe celui là qui n'est pas mal non plus ce qu'on retrouve sur le côté notamment celui ci ou celui ci avec le donut mais en pleine action et donc ici cette petite visière transparente qui nous permet de lire le nom du personnage déjà écrit ici donc voilà les amis un packaging tout ce qu'il y a de plus normal côté sh figure surtout de l'univers dragon ball donc ça tasse pas des pattes un lapin mais si on ne s'attend pas à plus donc je mets ma note pour le packaging on va maintenant ouvrir tout ça voilà on va juger du contenu et il faut bien qu'on puisse en juger hors contenu voilà les amis vous avez comme je vous disais donc une deux trois quatre cinq six sept on va dire environ quatre paires de main tas de visage interchangeable vous avez ici la queue du droïde et le personnage accompagné du donut bon alors je vous fais quand même l'ensemble voilà vous pouvez vérifier voilà j'ai envie de dire on n'est pas sur un contenu énorme 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 cime niveau contenu c'est suffisant j'ai envie de dire mais c'est on n'aurait peut-être attendre plus en attendant on a les visages on a les mains de quoi poser la fille de green ce qui n'est pas trop mal donc je mets ma note pour le contenu on verra ça plus tard maintenant mes amis il est temps de tester les articulations là on va voir de suite c'est tout ça donne première chose c'est pour un personnage féminin elle fait son poids on va sortir là qu'il faut rajouter on tire sur le truc et la première chose voilà je ne sais pas si vous l'avez vu on a revu alors côté articulations a déjà testé la tête donc ça se penche en avant ça se penche en arrière mais vous voyez que les cheveux étant quand même très long le mouvement arrière va être limité trop même donc avant pas de problème on aurait pu souhaiter une petite articulation comme c'est sur le cas de certaines figurines clachées au milieu des cheveux permettant de faire retomber les cheveux ici cela ce mouvement n'étant pas naturel du tout sacré j'ai envie de dire un certain désordre je ne suis pas particulièrement fan et des longues chevelures qui ne retombent pas en fait là c'est un peu dommage ou alors faire comme sur les mythes clos c'est à dire couper les cheveux en fer qui tombe et avoir la chevelure qui se soulève que par dessus sur les mythes clos c'est tout à fait faisable je pense que ce SH c'est faisable aussi donc là déjà pas réellement fan de cette chevelure bon autrement ça bouge nickel vous voyez gauche droite gauche droite voilà on peut faire un 360 ça il n'y a pas de souci par contre on sent même si là l'articulation tient on sent qu'il y a énormément de poids dans cette chevelure voilà il y a vraiment beaucoup beaucoup de poids dans cette chevelure côté articulations des épaules là on est plutôt pas mal vous voyez qu'on n'a pas la nouvelle articulation celle qui permet de ramener les épaules vers l'avant là ce n'est pas possible on est sur un ancien système notamment la rotation se fait quand même très bien ça n'y a pas de souci on a là un angle qui dépasse l'angle à 90 une très belle double articulation qui de plus est en noir tout comme le bras n'est pas trop trop visible on a l'articulation du poignet qui permet elle une rotation avant arrière là on peut pas bien sûr et la rotation on a l'autre angle pareil vous avez vu que si on soulève cette pièce on voit très bien on va éviter de le faire donc vous voyez qu'on a cette articulation si ça c'est bien et là on peut soulever cette pièce et là vous voyez up articulation c'est pas trop le but donc on va essayer de cacher vous avez encore une articulation au niveau des hanches il ya beaucoup de points on sent au niveau de la figurine qui a beaucoup de poids donc l'articulation et hanche donc le nombril on va essayer de mettre la pour l'instant au niveau articulation c'est plutôt pas trop mal j'ai envie de dire on va essayer de recentrer pardon parce que je me suis perdu donc vous avez cette articulation la clé et selon comment est disposé cette pièce est plutôt pas mal là franchement un très beau jeu ça on sent par contre là il ya quelque chose de très spécial dans cette figurine c'est qu'on sent dans la chevelure qui a du poids on sent que ce plastique là est quand même un plastique de qualité et dès qu'on a passé cette pièce pour le bas des jambes et ben on n'est plus du tout pareil regardez la finition et en baisse on le sent on le sent toucher du plastique de toute façon j'ai envie de dire mais regardez vous voyez on a les soudures et là le défaut de grappage qui n'a même pas été rapide on a ici la même chose le même défaut de grappage dégueulasse ici bon on verra ça tout à l'heure on est là pour juger les articulations côté articulation donc bouger avant arrière vous avez deux franchement un grand grand angle ça n'y a pas de souci la double articulation mais qui permet un angle à 90 pareil de l'autre côté articulation très robuste vous pouvez tourner ça n'y a pas de souci là vous pouvez tourner le pied vous avez l'articulation de devant et on peut faire au bas voilà les amis donc pour l'articulation tac les articulations fonctionnent plutôt bien sont plutôt bien choisi ça y'a pas de souci donc côté articulation tout fonctionne à merveille on va maintenant juger de l'esthétique à écouter je vais déjà up poser la figurine excusez moi tac on va essayer de faire quelque chose à hop je vais déjà vous présenter les différents visages pardon excusez sa fille je vous disais que je vais vous présenter les différents visages disponibles donc vous avez celui ci donc voilà hop un petit poil accroché regardez plutôt assez joli toujours les deux bouts d'oreille de chaque côté vous avez ce visage si vous avez ce visage si du coup est le seul proposé avec les yeux bleus tout le reste étant des visages aux yeux rouge maintenant on est là pour juger de la qualité esthétique niveau chevelure je vous avais démontré avant pour moi elle est parfaite la chevelure il n'a vraiment pas de gros défauts au niveau des visages des articulations jusqu'à là ça allait donc là c'est ce que je vous avais démontré ça allait franchement jusqu'à là on est vraiment sur une belle figurine vraiment pas de souci et là où ça commence à partir en vrille c'est les deux jambes voilà c'est ce que je vous montrais avant regardez ça c'est franchement dégueulasse c'est dégueulasse de proposer une figurine finie à la piste comme ça en plus sur un plastique creux je veux dire j'achète une figureize j'ai ce ce plastique là mais mieux fini parce que je me prends au moins le plaisir de poncer donc on est sur un haut de plastique de qualité SH FIDLARTS on a les chaussures avec du plastique de qualité représentatif de la gamme SH FIDLARTS et on a deux jambes dégueulasses représentatives de figureize mais fini à la piste quoi j'ai envie de dire qu'un de la main de 6 ans ferait mieux voilà parce que quand on voit cet état de soudure on a vraiment des soudures dégueulasse tellement que les points sont appréciés et ça vient vraiment lâcher on va dire l'esthétique parce que même si vous regardez là on a franchement ça soit au niveau plastique de toute façon au niveau de la finition plastique regardez quand on voit le bas vous regardez observez juste l'intégralité de la figurine quand on voit le haut et le bas et bien on voit que ce plastique là c'est un plastique blanc rigide servant j'ai envie de dire servant au maquetisme qui a été monté soudé même pas poncé là où on en a la preuve même pas poncé et je me demande parce qu'il a pas été peint parce que là on voit clairement la peinture et ça et je me demande même s'il a été vernis donc un gros gros acte de fainéantise sur ce bas de jambe qui démontre en plein une fois que le bandai quand ils veulent sortir une figurine vite fait et bien on met un logo bandai on met un logo tamashi et on ne fait pas particulièrement attention alors franchement quand je vois ça c'est dommage parce que tout l'esthétique est lâché par cette petite chose et franchement elle est belle elle est belle quand on la voit comme ça posée en vitrine elle va être belle j'ai pas envie de dire elle est dégueulasse mais quand je vois cette finition fini à la pisse j'ai pas envie de dire qu'on va mettre un 8 sur 10 ou quoi que ce soit il faut un petit peu noter j'ai envie de dire plus servèrement et je pense que vous allez être en accord avec moi et c'est dommage parce que ça va vraiment lui faire perdre des points mais pour ça j'ai envie de dire que je vais enlever des méchants points et pour la finition esthétique je vais mettre une note au dessus de la moyenne mais je vais enlever grave grave des points justement à cause de ces deux jambes voilà les amis on passe au dernier terme à aborder ensemble qui n'est autre que le prix donc cette figurine se trouve aux alentours de 54 69 euros dans les zones là pour moi vu la finition maintenant des jambes je vous la conseillerais plutôt aux alentours de 55 euros donc n'allez pas dans les magasins tels que micromania ou autres qui vont vous la prendre vendre pardon à 70 euros aller plutôt dans des magasins j'ai envie de dire même acheter plutôt sur le net ou dans des magasins spécialisés tu eux vous proposeront le juste prix qui pour moi est de 55 euros voire un peu plus si on met les frais de port mais tu vous feras quand même économiser 10 euros voilà les amis donc pour le prix encore une fois je ne mets pas une note sévère mais pas non plus une très bonne note au dessus de la moyenne puisque le tarif varient entre 55 et 69 euros 69 euros c'est trop mais on va partir sous moyenne de 60 euros 60 euros ça reste abordable même si ça fait quand même une certaine somme franchement vu la qualité de finition même ça me paraît un peu cher mais bon voilà c'est malheureusement les tarifs pour cette dame de figurines qui vous savez n'est franchement pas donné puisque les sh figure sont en général vendu comme des figurines de haute volée donc on va calculer maintenant les amis de la moyenne et donc on est sur une bonne note générale de 7,2 sur 10 donc rapport qualité prix les amis 7,2 sur 10 c'est plutôt pas mal j'ai envie de dire on est sur un prix enfin sur un rapport qualité prix qui est justifié c'est vraiment dommage tout a été glaché par ses jambes et du coup le prix voilà les amis qui vient clôturer cette vidéo maintenant quant à l'utilité de cette figurine si vous êtes fan absolu de l'univers DBZ peut-être qu'elle vous a tapé dans le jeu puisque c'est un personnage comme je disais exclusif au jeu maintenant franchement si vous êtes vraiment que fan par rapport au manga moi je ne vous la conseille absolument pas même si c'est un esthétique plutôt assez osé qui est plutôt assez sympa moi je vous la conseille absolument pas si vous êtes vraiment uniquement fan de l'anime passer à côté vous ne perdrez absolument rien mieux vous économiser votre argent voilà c'est le conseil de fin de rire maintenant à vous de savoir si vous le suivez ou pas les amis maintenant j'ai fini j'ai tout dit voilà je sais j'étais un petit peu long quant à moi je vous dis à une très bonne journée voilà encore une petite chose petit geste gratuit s'il vous plaît les amis si cette vidéo vous a plu cliquez sur le pouce bleu ou si elle vous a des plus cliquer sur le pouce rouge et bien sûr si vous n'êtes pas abonné à la chaîne des que le contenu vous plaît un petit abonnement et une petite cloche à côté ça fait toujours plaisir vous serez au courant de toutes les reviews à venir de tous les tests des jeux vidéo à venir et c'est franchement un petit geste qui nous aide beaucoup voilà les amis quant à moi je vous souhaite maintenant une bonne journée à très bientôt c'était fait de rire sur ce ciao ciao et n'oubliez pas les poussines en fin ciao ciao les amis C'est parti. ... ... ...